Salut à tous, si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis une fan incontestée du travail de Adam Silvera. La première chronique d'ailleurs de livre que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, c'était un de ses livres. Et en jetant un petit coup d'œil à ma bibliothèque dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y avait un livre d'Adam Silvera que je n'avais pas encore lu. Du coup je me suis lancée. Aujourd'hui je vous présente donc Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont et c'est traduit par Constance Masquiro. D'ailleurs j'y pense mais si vous voulez lire ou voir mes chroniques sur Adam Silvera, elles sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube ainsi que sur le blog. Théo a fait la promesse à Griffin de ne jamais mourir et il n'a pas tenu sa promesse. Du coup comme le titre l'indique, il ne lui a laissé que leur histoire. Lorsque Griffin apprend la mort brutale de Théo qu'il considère comme l'amour de sa vie, son univers s'effondre. Théo avait déménagé en Californie il y a de ça un an et avait même retrouvé un nouveau petit copain qui s'appelait Jackson. Mais Griffin n'a jamais perdu l'espoir d'un jour revoir Théo revenir à ses côtés. Du coup tout l'avenir qu'il avait imaginé avec Théo est totalement détruit. Du coup Griffin se pose la question de comment vivre alors que sa personne préférée au monde est décédée. Comme d'habitude avant de parler en profondeur du sujet nous allons parler de cette couverture. Et un peu déçu, je vais pas vous le cacher, un peu déçu. Je regardais cette couverture et je me suis vraiment demandé mais quel lien y a-t-il avec l'histoire ? Je ne voyais pas le lien. Et en fait faut attendre d'être vraiment à la fin du roman pour savoir à quoi correspondent ces fameuses lignes. Donc je vous aide qui représentent la mer. Enfin l'océan, de l'eau quoi. Et l'histoire d'amour se laisse porter par les vagues. C'est très poétique, c'est très mignon. Mais pour moi c'est la moins jolie couverture d'Adam Silvéra. Alors certes il y a une symbolique. Mais entendez-moi bien, sur tous les livres d'Adam Silvéra il y a toujours les personnages sur la couverture qui sont dessinés. Et là il y a ça. Et c'est décevant. Si je dois parler en termes de couverture, pour moi la plus jolie d'Adam Silvéra c'est pourquoi pas nous. Il faut que je vous avoue quelque chose, c'est le Adam Silvéra que j'ai le moins aimé. Alors attention, c'est un très bon livre, je l'ai mis 4 étoiles, c'est vraiment une bonne lecture. Mais il y a des mais. Et d'habitude dans mes lectures d'Adam Silvéra il n'y a pas de mais. Ce qui m'a déplu c'est qu'il y a un côté un peu redondant dans les pensées du personnage principal que nous accompagnons, qui est Gryffine. On comprend que le héros peine à passer à autre chose. On le comprend vraiment parce qu'il vient de perdre l'amour de sa vie comme il le dit. Et en fait au bout d'un moment c'est bon. C'est bon, il rabâcha sur une centaine et une centaine et encore une autre centaine de pages. Et en plus c'est un personnage qui est très égoïste parce qu'il estime que sa douleur est supérieure à celle de tous les autres. Espèce de petit trou du cul. Il n'est pas le seul à souffrir mais il estime que sa douleur est plus forte que celle des autres. Elle compte plus. T'as presque envie de lui donner une petite tape et de dire mais c'est bon, fais ça autre chose, vas-y, réagis, fais quelque chose, c'est bon, évolue. En gros le fait qu'il y ait des pensées qui sont redondantes, ça rend le livre redondant et du coup il y a des longueurs. Ce livre ne possède pas de chapitre mais il possède deux récits. Je vous explique. Adam Silbera a choisi de nous parler du passé de Gryffine ainsi que du présent. Du coup il a découpé chaque chapitre en deux récits. Un récit qui s'appelle Histoire qui est donc son histoire d'amour avec Théo et de l'autre côté nous avons le côté aujourd'hui qui représente donc le présent et le deuil. Et donc un chapitre égale aujourd'hui et juste après ça sera histoire et après ça sera aujourd'hui et après histoire voilà comment c'est découpé. Il n'y a rien à dire sur l'écriture d'Adam Silbera, elle est toujours aussi hypnotisante et incroyable, il arrive à nous faire passer du rire aux larmes en quelques secondes. Et il cache toujours des petites surprises, des petits rebondissements et d'ailleurs moi qui d'habitude adore deviner les fins et souvent raison sur les fins des livres, là je peux vous dire que j'ai rien vu venir, mais rien du tout. Là dessus belle surprise, il n'y a pas à dire belle surprise. A travers ce roman, on évoque bien évidemment le sujet du deuil, de la reconstruction après avoir perdu un être proche, mais également l'amour et l'amitié. Et comme d'habitude dans les livres d'Adam Silbera, ça nous permet de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et ça j'adore ! Honnêtement quand j'ai lu le résumé, je ne savais pas vraiment où cette histoire allait m'emmener, j'en avais aucune idée. J'y suis allée les yeux fermés parce que je savais que c'était Adam Silbera et que je savais que j'adorais sa plume. C'était une histoire surprenante et moi j'applaudis toujours le talent d'Adam Silbera pour le réalisme de ces histoires. Il ne va pas vous faire un univers idéal, il ne va pas vous faire des personnages parfaits. Non, il va ajouter toutes les mauvaises nouvelles et les défauts qui peuvent exister parce que c'est ça la vie. Il y a plein de petits rebondissements auxquels on ne s'attend pas et voilà, c'est la vie. Il y a toujours une profondeur incroyable dans ces histoires et surtout, je ne sais pas comment il parvient à m'enfermer dans cette espèce de petite bulle d'émotion, mais c'est vraiment très agréable. Je suis toujours impressionnée par le fait que Adam Silbera donne de la texture à ces personnages dans le sens où ils ont une personnalité, ils ont des défauts et voilà, ça en fait deux, de vraies personnes. Ils ne sont pas tout lisses et tout parfaits et d'ailleurs, s'ils sont lisses et tout parfaits, le plus souvent dans ces histoires, ça se désagrège au fil du temps. Tout le monde a ses défauts et il ne met aucun personnage sur un piédestal, d'ailleurs même son personnage principal, il ne le mettra jamais sur un piédestal. Et d'ailleurs, un autre talent d'Adam Silbera, mais je pense qu'il n'est même pas conscient de ce talent, c'est que le plus souvent, il arrive à me faire aimer plus les personnages secondaires que les héros. Et ce livre n'échappe pas à cette règle. Commençons par parler de Griffin, que j'ai aimé autant que j'ai détesté. Honnêtement, c'est un petit con égoïste, voilà, faut qu'on se le dise, ok, t'as perdu l'amour de ta vie, mais pas la peine de te venger sur tout le monde, hein, ok. Tu n'es pas tout seul dans ta douleur, tu n'es pas le trou du cul de la planète. Quand même, les parents de Théo ont perdu leur enfant, sa petite soeur a perdu son frère, il avait un autre petit copain qui lui aussi souffre, en fait. Ses amis, sa famille, enfin, tu n'es pas le centre de l'attention. Par contre, c'est la première fois que je vois un personnage central qui a des tocs. Et ça, merci, parce que je crois que ça n'existe quasiment pas en littérature. Que le personnage central, le héros, ait des tocs. Moi, je suis une personne qui a des tocs, donc c'est vrai que, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, I'm not alone. Après, je n'ai pas les mêmes tocs que Griffin, hein, lui, il a un level qui me dépasse. C'est un garçon qui est très sensible, mais qui est aussi obsessionnel, c'est-à-dire qu'il vit Théo, il mange Théo, il dort Théo, il respire Théo. Théo est le centre de sa vie, même s'ils ne sont plus ensemble. Théo, c'est un dieu. Dieu Théo. Et comme nous, on voit Théo avec les yeux de Griffin, vu que c'est avec lui qu'on est, eh ben, Théo, on a l'impression aussi que c'est Dieu, quoi. Je suis désolée. Et mais, à ce point-là, ça fait peur. Et on sent en plus que Griffin n'a absolument aucune intention de passer au-dessus de ce qui s'est passé. Au-dessus de la mort de Théo. Ben non, lui, il veut se laisser mourir, hein. Concrètement, personne ne peut comprendre sa douleur, alors il reste dans son coin et vit sa vie de malheureux. On comprend sa douleur. Ça doit être très dur. Mais on est comme les personnages avec lui, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il nous saoule. Mais vraiment, il nous emmerde. Il faut qu'il voit quelqu'un, s'il a un problème comme ça. Il faut qu'il voit quelqu'un. Heureusement qu'il y a les autres personnages pour nous rappeler que Théo n'est pas si parfait. Parce que, à lire le livre, à lire ce que Griffin nous décrit, t'as l'impression vraiment que, voilà, c'est un garçon qui adore jouer au puzzle, qui adore regarder des films, qui est très câlin, qui est très sensible, qui est super gentil avec tout le monde, qui est vraiment adorable, qui prend soin des gens qui l'aiment. Enfin, il est génial. Mais lui aussi, il a des défauts. Lui aussi, des fois, il fait des petites crasses. Il n'est pas parfait, parfait. Et puis à un moment, on coupe les ponts, Griffin. Enfin, je ne sais pas. Vous n'êtes plus ensemble. Il a retrouvé quelqu'un d'autre. Accepte-le. Ensuite, on a Jackson, qui est donc le nouveau petit ami de Théo, qui vient de perdre son copain avec qui il était depuis quasiment un an. Jackson, Griffin, essaye de nous faire détester. Mais au fond, on ne le déteste pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il n'aime pas Jackson, parce qu'en vérité, à chaque fois qu'on voit Jackson, il est super sympa. Ça a l'air d'être un garçon gentil, qui pleure juste la perte de son copain, qui ne fait pas de cinéma, qui ne fait pas de mélodrame, qui gère son deuil comme il peut, et qui essaye de remonter la pente. Moi, j'aime bien Jackson. Mais ce n'est pas mon préféré. Non, mon préféré, c'est Wed. Alors, je suis désolée, mais qui n'aime pas Wed dans cette histoire n'a rien compris à l'histoire. C'est le meilleur personnage secondaire. Il est gentil, il est à l'écoute de ses amis, il les soutient tout le temps. Mais quelle petite perle, ce Wed ! Donc, lui aussi, il a ses torts, mais franchement, quel meilleur personnage dans cette histoire que Wed. Aucun. Il est super sympa ! T'as grave envie de boire un verre avec ! Je ne sais pas si je l'ai dit, mais Wed, c'est le meilleur ami de Griffin et Théo, donc en plus, il tenait la chandelle pendant que les deux autres se dragouillaient. Voilà, voilà. Cœur sur toi, Wed. Il y a également les parents, bien évidemment, qui ont leur place dans ce roman, qui essayent de gérer Griffin. Il y a les parents de Théo, également, qu'on voit souvent, et les parents de Jackson, qu'on entrevoit, entre guillemets. Et tous ces parents, bien entendu, soutiennent leurs enfants et les aiment. Et voilà, on est sur un schéma classique dans les romans young adultes, de parents qui soutiennent leurs enfants. Si je devais décrire cette lecture, je dirais qu'elle est délicate et surprenante. S'il n'y avait pas eu toutes ces longueurs et si Griffin n'était pas aussi insupportable, j'aurais probablement mis 5 étoiles. Mais je suis désolée, je ne peux pas, Griffin est à taper contre les murs. Encore une fois, Adam Silvera arrive à créer un univers tellement réaliste et cette petite bulle de confort qu'il arrive à instaurer est tellement confortable que tu n'as pas envie de partir de l'histoire. Donc si vous cherchez une lecture un peu doudou, je vous conseille celle-là. Donc tu ne m'as laissé que notre histoire parce que moi vraiment, je l'ai bien aimée. Elle était très sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501